Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir qui établit et révise la Constitution. Son rôle principal est l'établissement de la Constitution et la révision de la Constitution. Quand il est dans le rôle de l'établissement de la Constitution, en ce moment-là, c'est le pouvoir constituant originaire. Quand il joue le rôle dans la révision de la Constitution, en ce moment-là, c'est le pouvoir constituant dérivé. Il y a une chose encore à retenir, c'est que le pouvoir constituant originaire, une fois intervenue, la Constitution une fois intervenue, par des dispositions qui prévoient l'intervention du pouvoir constituant dérivé. Et quand le constituant dérivé arrive, le constituant dérivé fait la volonté du constituant originaire. Il ne peut réviser que ce qui est autorisé par le constituant originaire. Ce qui est interdit par le constituant originaire n'est pas à toucher par le constituant dérivé. En fait, c'est ça, ça montre vraiment l'inter-complémentarité entre ces deux pouvoirs. Parce que si le constituant originaire n'interdit pas de réviser, exemple, les institutions, les articles concernant les dispositions constitutionnelles, concernant les institutions, en ce moment-là, on peut réviser sans problème ces dispositions. On peut faire avancer les institutions sans pourtant changer la Constitution. On peut changer le régime sans pourtant changer la Constitution, à une condition que le constituant originaire puisse l'autoriser. Si c'est permis, il n'y a pas de souci en ce moment, il va procéder au changement de régime. Oui, on peut changer le régime sans pourtant changer la Constitution, à condition que cela soit autorisé par le constituant originaire. On peut faire évoluer les institutions sans pourtant changer la Constitution, à condition que cela soit autorisé par le constituant originaire. Merci, je crois que dans nos prochaines vidéos, nous avons développé d'autres notions. Aujourd'hui, nous étions sur la notion du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant terrible. Ciao.